Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne Algorithmique et Programmation Première Année ST. Donc ici nous continuons avec la série de formations au langage C, le cours numéro 3, dans lequel nous allons voir les types de données simples, les qualificateurs du type et variables et constantes. Ici nous allons voir les constituants d'un programme, à savoir les données et les instructions, les types des données qu'on doit déclarer, la notion de variable de constante et le concept de portée et de durée de vie d'une variable. Donc un programme est constitué de deux parties essentielles, à savoir les données et les instructions. Les données en général sont de deux catégories, à savoir les constantes et les variables. Donc les données, soit constantes, soit variables, doivent avoir un type. Un type permet de définir un ensemble de valeurs et les opérateurs possibles qu'on peut appliquer sur ces valeurs afin de générer de nouvelles valeurs. Le langage C est un langage typé, c'est-à-dire que toute donnée déclarée, soit variable, soit constante, doit avoir un type pendant la compilation et non pendant l'exécution. Il y a des langages qui ne sont pas typés, ça veut dire que le type de données, soit variable, soit constante, est déterminé pendant l'exécution dynamiquement. Un type peut définir les exigences en mémoire centrale, ça veut dire le nombre d'octets, c'est-à-dire l'espace nécessaire pour enregistrer les valeurs de ce type. Et aussi la façon comment ces données sont enregistrées, par exemple le code ASCII pour les caractères. Donc les types de données en langage C, il y a les types primaires, simples, il y a les types dérivés, c'est-à-dire les types composés, il y a le type vide et il y a les types définis par l'utilisateur. Donc c'est une extension que l'utilisateur ou bien que le programmeur ajoute au langage. Pour les types primaires, nous avons le type caractère, le type entier, le type réel, simple précision, float, le type réel, double précision, double. Pour les types dérivés, nous avons les tableaux, arrays, les pointeurs, les structures, les unions et les types énumérés. Donc je ne les ai pas écrits ici. Le type vide, c'est le mot-clé représenté par le mot-clé void. En général, ce type est utilisé par les fonctions et les procédures pour dire qu'il n'y a pas de paramètre ou bien il n'y a pas de type de retour. Et les types définis par l'utilisateur, c'est en utilisant le mot-clé type def afin de déclarer de nouvelles structures de données plus complexes qui ne sont pas définies dans le langage. Donc ici, dans ce cours, nous allons voir les types primaires, à savoir char, ent, float et double. Donc on va voir dans ce qui suit les exigences mémoires de chaque type, les valeurs possibles, etc. et le formatage en chaîne de caractère pour l'affichage, pour l'instruction printf. Donc on va commencer par le type le plus simple, c'est le type char. Donc il est représenté par un seul, qui représente un seul caractère. La taille mémoire, c'est un octet, ça veut dire 8 bits. Les valeurs possibles, c'est entre moins 128 et 127. Vous remarquez que le type caractère, c'est un type en quelque sorte entier, entre moins 128 et 127. Donc pour comprendre où ça vient, c'est moins 128 et 127, en fait, vous prenez 8 bits, vous faites 2 à la puissance 8, vous allez trouver 256. Vous divisez 256 sur 2, vous trouvez 128. Donc il y a 128 valeurs négatives et 128 valeurs positives. Donc de moins 1 jusqu'à moins 128, c'est les valeurs négatives. De 0 jusqu'à 127, c'est les valeurs positives. C'est pour cela qu'on s'arrête à 127, puisque 0, il est considéré comme une valeur positive. Le formatage, c'est le slasher. Ça, on va le voir juste après, lorsqu'on va faire un exemple de langage C. Donc le type entier, ent, est en minuscule. Donc tous les types sont en minuscule, les types primitifs de langage C. C'est une valeur entière. Selon l'architecture utilisée, donc la plateforme, le système, donc il y a les entiers à 2 octets, il y a les entiers à 4 octets. Donc si on prend la représentation à 2 octets, donc la rangée des valeurs possibles, c'est moins 32 768 et à 32 768. Alors, le formatage, c'est pourcentage D ou bien pourcentage I. Les réels, c'est une valeur réelle à virgule flottante, simple précision, c'est-à-dire 6 chiffres après la virgule. Nous avons en général 4 octets, donc voilà la rangée. Et le formatage, c'est soit slash F, soit slash G. Pour les doubles, double précision, donc 14 chiffres après la virgule, nous avons 8 octets, ça veut dire 64 bits au niveau de la RAM. La rangée, c'est entre 1,7, 10 à la puissance moins 308 et 1,7, E à la puissance 308. Et le formatage, c'est LF pour les doubles. Void, donc ici, pas de valeur, utilisée souvent pour les fonctions, on a dit ça. Donc, l'opérateur sizeOf permet d'indiquer la taille mémoire en octets utilisée pour un type de données. Donc, on va faire quoi ? On va faire un petit programme, on met ici. Donc, j'ai préparé la structure minimale. On va utiliser typeOf pour déterminer la taille de chaque type. On va faire char, end, float. Donc, on va faire directement printf. Et on va utiliser le formatage. Alors, la taille du type end égale et on va écrire ici le formatage D pour afficher en décimale. On va faire anti-slash end pour sauter la ligne. Ça, on l'a vu. Et on va faire ici sizeOf l'opérateur sizeOf et on va faire ici char. Donc, j'exécute. Je compre ici, mais pas d'erreur. Et j'exécute. Ici, vous trouvez 1, ça veut dire un octet. C'est un octet ici. Donc, je vais copier ça. Et je colle pour faire ici le end. L'entier. On va voir pour ce système d'exploitation, l'entier est représenté à 4 octets. Il y a le, il y a le, on va le voir après, le short, ou bien short end. Vous trouvez le short end. Ici, je vais écrire short end. Donc, un entier court, un entier court, il est représenté par 2 octets. Voilà, ici. Et on va faire long end, un entier long. Et le représenter normalement par 4 octets aussi. La même chose. Donc, end et long end, c'est la même chose. Et le type long, c'est un autre type. Voilà, c'est la même chose par 4 octets. Et long, long, je pense qu'il y a long, long, à savoir, donc, par 8 octets. Donc, c'est un entier spécial. Lang, ici. Voilà, vous pouvez savoir aussi pour float. Je vais faire ici float. I double. Voilà. Très bien. Alors, pour le float, il double, c'est 4 octets et 8 octets. Voilà. Alors, nous continuons. Donc, ici, les qualificateurs du type, ce que nous venons de voir, il y a deux types de qualificateurs. Il y a les qualificateurs qui changent, qui touchent au signe. Donc, ici, on va changer la rangée des valeurs. On ne commence pas par le moins, on commence par zéro. Donc, il y a les qualificateurs de taille de mémoire. Donc, ici, c'est signet et un signet. Et ici, short et long. Donc, juste une autre remarque concernant, si je déclare un char C et j'affecte la valeur A, ici, je compile. Alors, ici, et je vais faire printf. Si je veux afficher ce form-chain de caractères, j'utilise ici, donc, le caractère, j'utilise, et ici, je vais faire C. Donc, ici, j'utilise le symbole pourcentage avec C. Ça veut dire qu'il sera affiché comme caractère. Puisque le type caractère aussi, c'est un entier, c'est un entier spécial, je vais supprimer ça. Voilà. Donc, j'exécute, il va nous afficher le caractère A. Alors, il y a une erreur, point, virgule, que j'avais oublié. Voilà, c'est le caractère A. Maintenant, on va faire la même chose, le caractère, mais on ne va pas l'afficher en tant que caractère, on va l'afficher en tant qu'entier avec l'ISD. Donc, il va nous afficher le code ASCII. C'est 97, c'est le code ASCII du caractère A. Voilà. Donc, ici, c'est la même valeur affichée en tant que caractère, comme ça, ou bien affichée en tant qu'entier avec le signe de pourcentage aidé. Voilà. Donc, si je fais... Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les qualificateurs. La notion de variable. Donc, une variable, c'est quoi ? Une variable, en réalité, elle modélise un concept dans le problème à résoudre. Donc, ça, c'est le côté algorithmique. Lorsqu'on traite la solution algorithmique d'un problème, on va modéliser les données, souvent sous forme de variable, puisque leur valeur, elle peut changer pendant la résolution du problème. Elle possède un nom unique. Donc, chaque variable doit avoir un nom unique, ce que nous appelons l'identificateur. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente la notion d'identificateur. Pendant l'exécution, on va réserver un espace mémoire pour la variable. Donc, la taille de l'espace mémoire dépend de son type. Donc, la taille qu'on va réserver, elle dépend du type de la variable. Donc, une variable doit avoir un type bien défini. Elle peut prendre différentes valeurs pendant la durée de l'exécution. Cependant, à un instant donné de l'exécution, une variable contient une seule valeur. Donc, nous ne pouvons jamais mettre deux valeurs au même temps dans une variable. On peut mettre uniquement une seule valeur. Donc, la syntaxe de déclaration d'une variable, c'est le type, l'identificateur de la variable, point-virgule. Ça, c'est on veut déclarer une seule variable. Donc, on vient ici. Par exemple, je vais déclarer int x. Donc, ça, c'est la syntaxe. Ou bien, si je veux déclarer plusieurs variables du même type, on fait le type, espace, variable 1, variable 2 jusqu'à variable 1. Donc, par exemple, ici, je vais faire, ici, double x1, x2, x3. Voilà. Ça, c'est des façons de, c'est comment déclarer une variable. Une troisième possibilité, c'est de faire la déclaration plus l'initialisation de la variable. Donc, déclaration avec initialisation à travers l'opérateur d'affectation égale. Ici, donc, je vais faire int y, 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 grossoir 5. Donc, comme nous l'avons précisé lorsqu'on a fait le cours sur l'identificateur, le cours précédent, donc, un identificateur, il doit commencer par une lettre alphabétique ou bien tirer 8. Donc, si vous commencez ici par 1, vous allez avoir une erreur. Donc, voilà, à cause de ça. Donc, il ne faut pas commencer par une lettre ou bien un symbole, etc. Il y a une notion très importante dans les variables, c'est la notion de portée et la notion de durée de vie. Donc, la portée, c'est la partie du code où la variable peut être utilisée. En dehors de cette partie, la variable n est plus visible. Donc, si je prends ici, je supprime tout. Donc, je vais supprimer toute la partie d'instructions. Donc, si je prends ici la variable X, la portée de la variable X, elle est entre l'endroit où elle est déclarée. Donc, de la ligne numéro 6, ici, je vais faire numéro 5, de la ligne numéro 5 jusqu'à return, jusqu'à la collade fermante. Donc, uniquement dans la fonction main. Par contre, si je prends ici Y, la portée de la variable Y, c'est dans la fonction main, plus d'autres procédures s'il y a lieu. Par exemple, je vais faire ici la procédure, bien, la fonction F. Donc, ici, Y, elle est visible pour main, et elle est visible pour F. Donc, elle a une portée plus globale que X. Donc, Y, elle a une portée pour tout ce fichier, à partir de la ligne numéro 3, bien sûr. Donc, je peux utiliser Y dans toutes les lignes de 4 jusqu'à 14. Par contre, X, je peux utiliser X uniquement dans les lignes de 7 jusqu'à 9. Uniquement dans cette partie-là, dans la fonction main. Donc, X, elle a une portée pour main. Y, elle a une portée plus globale, plus large que X. Donc, c'est ça, la portée. Ça veut dire d'où je peux référencer X. Donc, si je fais ici X reçoit 0, on va avoir une erreur. Voilà, donc X indique là. Par contre, si je fais Y reçoit 0, il n'y a pas d'erreur. On peut avoir un avertissement, mais l'erreur, il n'y a pas. 0 erreur et un avertissement. Donc, voilà la différence. C'est ça, la notion de portée. Ça veut dire dans quelle partie du code je peux utiliser la variable. Donc, il y a des variables locales, il y a des variables globales. Et il y a la notion de durée de V. La durée de V, c'est l'utilisation, ici, je vais expliquer mieux avec un exemple. Donc, lorsque je déclarer une variable locale à l'intérieur de la fonction F, donc, pour pouvoir utiliser, donc ça, c'est l'entête de la fonction, sans le corps. Fonction F, ou bien la procédure. Alors, ici, c'est la fonction. Alors, ici, je vais vous expliquer. Je vais faire X reçoit 0. And Y reçoit 0. Donc, j'ajoute une valeur à X. J'incrémente le X. J'incrémente le Y. C'est-à-dire, j'ajoute A, j'ajoute A. On affiche la valeur de X et de Y. La valeur de X égale, et je vais faire ici D, et je saute la ligne, et je vais faire ici X. La même chose ici. Pardon. Je vais copier cette ligne, et je vais faire la valeur de Y égale, pourcentage D, et ici, c'est Y. Et, par la suite, je vais faire un saut de ligne vide. C'est juste pour laisser un espace. Et on va appeler cette procédure plusieurs fois. Donc, à votre avis, lorsqu'on appelle F ici, il va nous afficher F, un deuxième F, un troisième F, un troisième F et un quatrième F. On va faire quatre appels à la fonction F. Donc, je compile s'il n'y a pas d'erreur. Si je n'ai pas oublié quelque chose. Oui, il y a une erreur. Alors, ici, il n'y a pas de parent. Hercule. Voilà. Je compile. Voilà. Très bien. Alors, donc, si j'exécute, on va exécuter le premier appel. Il vient, il va initialiser X à 0, Y à 0. Donc, X, Y, ils ont importé uniquement à l'intérieur du F. Il va les incrémenter. Il va afficher ici, un, ici, un. Dans le deuxième appel, il va remettre à 0 X, Y. Ça veut dire, c'est comme si on a détruit les valeurs de X, Y du premier appel. Et on va recréer d'autres X, Y pour le deuxième appel. Donc, à chaque appel, le X, Y, il se remet à 0. Donc, pour cela, il va afficher toujours 1, 1. Dans les quatre appels, vous trouvez 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, pourquoi il ne laisse pas un espace vide ici ? Ah, d'accord. J'ai fait une erreur. C'est anti-slash 1, ici. Donc, je refais l'exécution pour vérifier. Voilà. Comme ça, il va faire un espace entre deux, chaque appel. Très bien. Ça, c'est le premier appel. Ça, c'est le deuxième appel. Ça, c'est le troisième appel. Quatrième appel. Donc, ici, je veux introduire le mot clé statique pour allonger la durée de vie d'une variable. Par exemple, ici, je veux dire que X, non, il ne sera pas réinitialisé pour les appels suivants. Dans le premier appel, il est déclaré, il est initialisé. Pour les autres appels, non. En réalité, c'est pendant la compilation qu'il fait ça. Vous remarquez, pour X, c'est que, égal 1, après il devient 2, après il devient 3, après il devient 4. Donc, pour le premier appel, il est initialisé à 0. Pour les autres appels, il n'est plus réinitialisé à 0 à cause du mot clé statique. Donc, le mot clé statique permet de rendre la durée de vie de X plus grande que la durée de vie de Y. Donc, X, il ne dépend pas uniquement de la fonction F. Une fois F exécuté, X, il va rester dans la RAM, malgré que F, elle a terminé l'exécution. Par contre, Y, il dépend de F. Dès qu'on sort de F, Y, il est détruit. Dès qu'on fait l'appel F, on recrée la variable Y. Donc, c'est ça le mot clé statique. Donc, ça permet d'allonger la durée de vie d'une variable locale. Donc, ces deux notions, c'est deux notions très importantes. Il y a d'autres concepts que je n'ai pas traités dans cette vidéo. C'est les classes de stockage. Les classes de stockage, comme externes, comme registres, etc. Donc, c'est des concepts un peu avancés. On va les laisser pour d'autres séquences vidéo, lorsqu'on avance dans l'application. Donc, les constantes. Les constantes, il y a deux types de constantes. Il y a les constantes littérales, directes, c'est-à-dire les valeurs immédiates ou bien directes. Il y a les constantes symboliques. Les constantes littérales, c'est les constantes qu'on écrit directement, les valeurs, c'est-à-dire. Il y a les constantes de caractère, par exemple, entre guillemets, X. Il y a, par exemple, arrobas. Chaque de caractère, par exemple, erreur, hello world, langage C, entre guillemets. Numérique. Donc, numérique, nous avons 15, 0,15 pour l'octave, 0,X, AC, 15 pour l'hexadécimal, 12,0 pour les floats, 12,5, E, moins 8, c'est pour les doubles, etc. Donc, ça, ça s'appelle les constantes littérales, ça veut dire les valeurs directes qu'on écrit, qu'on tape sur le clavé. Il y a les constantes symboliques, ça veut dire que c'est des symboles. Il y a, par pré-processeur, par define. Pardon, ici, il n'y a pas de T, c'est define. Je vais vous exprimer, par exemple, je vais vous exprimer ça à travers un exemple. Je vais faire ici la pré-directive define, pardon, pi 3.14. Ça veut dire, je vais utiliser P, chaque apparition de P, ça représente 3.14. Donc, ici, je peux afficher P ici. Je vais faire double, double commande, donc déjà. C'est UL, apparemment. Je vais faire F, c'est pas méchant. Je vais faire comme ça. Ok, c'est quoi le problème ? Ah, il n'y a pas de P en virgule ici. Donc, dans les pré-processeurs, on ne fait pas de P en virgule. Voilà. J'exécute. Vous remarquez la valeur P. Non, je n'ai pas sauté la ligne, pardon. Je vais sauter plusieurs fois la ligne. Voilà. Je recompile et j'exécute. Voilà, la valeur de P, c'est 3.14 avec plaisir. Voilà, ça, c'est symbolique en utilisant Define. Il y a aussi la déclaration de constante symbolique en utilisant le mot-clé constante. Const. Donc, const, ça permet de déclarer une variable, mais qu'on ne peut plus modifier. X, on ne peut plus le modifier. Par exemple, je vais faire ici une constante, à l'intérieur de main, const, ent, A reçoit 15. Donc, je peux afficher le A. La valeur de A égale. Donc, c'est un entier. Je vais le faire ici, 10. Et je vais faire ici A. Voilà. Je compile. Et j'exécute. Voilà. La valeur de A égale à 15. Par contre, si j'essaye d'ajouter une valeur à A, par exemple, incrémenter le A, vous allez avoir une erreur au niveau de la ligne 13 à cause de... Voilà. Ici, il a la ligne numéro 13 à cause de l'incrémentation. Pourquoi ? Puisque A, c'est une variable constante. Ici, il utilise un terme qui s'appelle read-only variable. C'est-à-dire une variable en lecture seule. On peut lire la valeur qui est dans la variable, mais on ne peut pas le modifier. Donc, c'est le concept de lecture seule ou bien constante en langage C. Voilà. Donc, voilà. C'est tous les éléments que nous avons traités ici dans cette séquence vidéo. La suite, donc, on va voir les opérateurs et les expressions. Donc, les opérateurs arithmétiques, logiques, comparaisons, etc. Et la notion d'expression et de priorité des opérateurs pour évaluer les expressions. Donc, j'espère que cette vidéo est très utile pour vous. Je vous dis bon courage et travaillez bien.